La paix est la simplicité de l'esprit, la sérénité de la conscience, la tranquillité de l'âme, le lien de l'amour. La paix est l'ordre, elle est l'harmonie en chacun de nous, elle est une joie continuelle qui naît du témoignage de la bonne conscience, elle est l'allégresse sainte d'un cœur où règne Dieu. La paix est le chemin de la perfection, ou mieux, dans la paix se trouve la perfection. Et le démon qui connaît très bien tout cela fait tous les efforts pour nous faire perdre la paix. L'âme ne doit s'attrister que d'une seule chose, de l'offense faite à Dieu. Mais même sur ce point, il nous faut être très prudent. Nous devons regretter, oui, nos manquements, mais d'une douleur pacifique, toujours confiante en la miséricorde divine. Mettons-nous en garde contre certains reproches et remords contre nous-mêmes. Lesquels reproches le plus souvent nous viennent de l'ennemi, dans le but de troubler notre paix en Dieu. Si de tels reproches et remords nous abaissent et nous rendent diligents pour bien agir, sans nous retirer la confiance en Dieu, tenons pour sûr qu'elles viennent de Dieu. Mais s'ils nous confondent et nous rendent craintifs, méfiants, paresseux, lents à faire le bien, tenons pour certains qu'ils viennent du démon. Et chassons-les, donc trouvant notre refuge dans la confiance en Dieu. Ce conseil du Padre Pio est évidemment très important. D'abord, il nous parle de la paix en des termes qui sont magnifiques. C'est vrai, lorsque notre cœur est en paix, lorsque nous sommes dans cette tranquillité intérieure, notre cœur est porté vers Dieu. Je parle évidemment d'une paix qui est celle qui vient de Dieu, non pas une paix où nous avons le sentiment que tout va bien et que tant que tout va bien et bien je suis dans la paix et dans la joie. C'est une paix qui forcément sera précaire et qui très vite nous quittera. Mais cette paix-là intérieure, il nous faut la garder. Il nous parle là de l'offense faite à Dieu. Voilà des termes qu'on n'emploie plus. Voilà une attitude dont nous n'avons pas forcément conscience. Offenser Dieu. Évidemment, Dieu ne peut pas être offensé en tant que Dieu parce qu'il est immuable. Rien de ce monde ne peut le troubler. Mais il y a quelque chose dans l'amour divin et dans l'amour divin incarné en Jésus-Christ. Il y a quelque chose tout de même de cet ordre où l'amour est blessé. C'est mystérieux, mais c'est là quelque chose de réel. Et notre comportement peut blesser cet amour de Dieu, cet amour divin. Lorsque nous nous rendons compte de nos faiblesses, d'une attitude qui a pu blesser notre prochain, d'une inclination dans laquelle nous sommes encore tombés, nous avons tendance à nous le reprocher, à nous sentir nuls et à perdre cette paix intérieure. Et même si nous avons commis une faute grave, cette paix-là ne nous est pas retirée. Si nous nous tournons humblement vers le Seigneur, en acceptant de nous voir tels que nous sommes, cette paix ne nous sera pas retirée. Même si notre cœur est affligé, même si notre cœur est dans la componction, cette paix ne ne sera pas retirée. Et même nous aurons secrètement, et c'est un mystère cela, la joie de nous sentir pardonnés, enveloppés de la miséricorde de Dieu. Le pardon n'effacera pas forcément notre sentiment de componction, parce qu'il nous est nécessaire évidemment que cette faute nous afflige, qu'elle nous plonge dans une humilité crucifiante. Sinon, qu'elles ne sont retirées de nos erreurs, de nos errances, de nos péchés. Cette souffrance due au repentir est vraiment une grâce sanctifiante. Et encore une fois, nous le pouvons le vivre dans la paix intérieure. Et il nous faut de nous méfier du démon qui lui cherchera à nous culpabiliser, cherchera à nous tourmenter, cherchera justement à nous éloigner de cette paix intérieure qui nous donne l'assurance que tant que cette paix est là, nous sommes dans la grâce de Dieu. Le démon nous cherchera toujours à nous arracher à cette paix, à nous isoler, à nous enfermer sur nous-mêmes et encore une fois à nous culpabiliser, à nous enfermer dans notre propre orgueil. Tout au contraire, et c'est là le grand mystère de l'amour divin, lorsque nous avons le sentiment de ne pas pécher, que nous sommes suffisamment attentifs, nous avons une certaine sérénité du cœur. Mais voilà que nous tombons, que nous chutons et que nous sommes dans l'affliction. Et bien très mystérieusement, c'est ce péché, lorsque nous le vivons vraiment en nous tournant humblement vers le Seigneur, en ayant une véritable componction qui est toujours habitée par la grâce de Dieu. Et bien voilà que nous, c'est comme si nous nous réveillions. Nous avions le sentiment que tout allait bien, que nous marchions droitement et en fait, sans nous en rendre compte, nous nous étions assoupis. Nous manquions déjà de vigilance et ce péché nous le rappel et nous ramènent vers Dieu. Et c'est en ce sens que si nous le vivons comme Saint-Padre Pio nous le dit ce matin, eh bien il nous ramènera vers Dieu, nous rétablira, nous restaurera dans sa paix et dans sa joie. C'est en ce sens, c'est en ce sens, c'est en ce sens, c'est en ce sens.